Le premier point, c'est que l'année 1968 n'est pas une année cruciale ou significative en Chine. En mai 1968, la Chine est en plein chaos intérieur. Ce chaos est ignoré ou nié par les informations et la propagande chinoise intérieure et extérieure. Ce chaos dure depuis deux ans déjà et il résulte de la grande révolution culturelle prolétarienne, qui est une opération de subversion politique qui doit permettre à Mao Zedong, avec l'aide de l'armée, de la police et du service de sécurité publique, de reprendre l'exercice et le contrôle du pouvoir réel au sein du Parti communiste chinois et de l'État. Pouvoir dont il estime qu'il a été écarté depuis plusieurs années par des mauvais éléments, bien sûr, à tous les niveaux de la société, et ceci au détriment du progrès de la révolution socialiste. Les affaires internationales jouent un rôle dans les affrontements qui divisent la Chine, un rôle plus important au sein des élites officielles, mais elles ont aussi des effets parmi la population ordinaire. Cependant, malgré le triomphalisme de la propagande chinoise, l'action extérieure de la Chine se trouve pendant cinq ans au moins très fortement affaiblie et ses moyens très diminués. Lorsqu'au printemps 68, la révolte étudiante et le mouvement social se propagent en France, dans d'autres pays européens, aux États-Unis, au Japon, les militants étrangers communistes qui, en Chine, depuis 20 ans, 30 ans ou plus, se faisaient les turiféraires de la révolution conduite par Mao Zedong et dont certains même étaient devenus membres du Parti communiste chinois, ces gens-là se trouvaient sous les verrous comme traîtres ou espions dans des conditions extrêmement dures quand ils n'avaient pas eu la chance d'être expulsés ou de quitter le pays à temps. Aussi, c'est avec lenteur, prudence et parcimonie qu'une information sur les turbulences étrangères a été distillée au public chinois en 68. Quant à l'utilisation par la Chine de cette brèche béante ouverte dans le système capitaliste, cette utilisation fut dans l'immédiat bien davantage de l'ordre de la rhétorique que du soutien concret ou de la manipulation organisée. Cela, faute de capacité d'analyse et faute d'un réseau d'agents familier du terrain à l'étranger. Cependant, au cours des années suivantes, l'examen des événements survenus en Europe et surtout les changements dans le contexte asiatique et mondial ont conduit à une réorientation majeure de la politique étrangère chinoise. La Chine a alors endossé les habits d'une future superpuissance qui était prête à rallier tous les États du monde et pas seulement ceux du tiers-monde contre l'hégémonie soviéto-américaine. Voyons le chaos intérieur en 1968. 1968 est probablement l'année la plus meurtrière parmi les années de la Révolution culturelle qui a duré, en fait, du printemps 66 jusqu'à la mort de Mao et l'emprisonnement de sa femme à l'automne 76. On ne dispose pas de statistiques fiables sur les morts de la Révolution culturelle ni non plus sur les victimes qui ont été laissées vivantes mais ont beaucoup souffert. En 1964, la population chinoise était de 720 millions. Le recensement suivant est de 1982, un milliard. Selon les recherches les plus sérieuses, il y a eu 3 millions de morts, 125 millions de personnes persécutées, souvent pendant des années. Selon un auteur chinois, Song Yong-Yi, qui a mené des enquêtes très approfondies sur le sujet, les récits, les souvenirs qui ont été publiés sur la Révolution culturelle mentionnent surtout les violences qui ont été perpétuées par les Gardes Rouges en 1966 et les affrontements sanglants qui ont eu lieu en 1967 dans un contexte de quasi-guerre civile. Mais, selon lui, l'année la plus meurtrière a été 68 parce que les nouveaux comités révolutionnaires qui étaient instaurés pour assurer l'administration locale ont reçu comme première tâche celle de procéder à une grande campagne d'assainissement des rangs de classe. En effet, selon une directive de Marzeudonc de janvier 68 assortie d'instructions du comité central, les comités révolutionnaires devaient, par l'examen des dossiers personnels et de tout ce que fournissaient les renseignements de la police, par la collecte de témoignages, des dénonciations, des interrogatoires, des confections forcées, la torture, évidemment, des comparations publiques, ils devaient mettre au jour et éliminer tous les ennemis de classe qui s'étaient infiltrés dans les rangs des comités et aussi dans ceux des organisations révolutionnaires à la faveur des troubles des années précédentes. Et ils devaient exercer une répression de masse méthodique et cette répression, selon les calculs, a fait en 68 au moins 500 000 morts et soumis 30 millions de personnes à des séances de lutte de masse et de torture en public. Les massacres arbitraires se sont étendus partout. Dans la province de Guangxi, de novembre 1967 à l'été 68, sous l'égide des nouveaux pouvoirs locaux, des milliers de victimes ont été tuées, à la campagne et en ville, et les corps jetés dans les rivières. De mai à juillet, les trains qui acheminaient l'aide soviétique et chinoise au Vietnam ont été arrêtés, pillés, alors qu'on était encore dans l'offensive du TEC menée par les Vietnamiens et les armes ont servi aux combats locaux. La révolution en est même venue à dévorer ses enfants au sens propre. Dans les assemblées de lutte où des individus déclarés contre-révolutionnaires étaient battus à mort, les cadavres étaient ensuite dépsés et les morceaux de chair grillés et consommés au cours d'un festin collectif du comité révolutionnaire et de ses officiants. Ou bien la chair sanglante était distribuée aux assistants les morceaux les plus convoités étant le foie, le cœur et les parties génitales. Ce cannibalisme, il est arrivé que plusieurs fois la victime soit encore vivante quand le dépsage avait lieu. Ce cannibalisme qui rappelle des rituels guerriers anciens n'est pas propre à l'époque. Il a été pratiqué par l'insurrection des Taiping et encore par la révolution républicaine de 1911. Mais les exemples sont très nombreux dans la Chine de 1968. On en compte 400 dans la province du Guangxi, dont 100 sur les 524 exécutions qui ont eu lieu dans une sous-préfecture à 100 km de la capitale provinciale. Et le premier cas de ce cannibalisme date du 13 mai 1968. Les tueries de masse sont nombreuses, prolongées jusqu'en octobre 68. Dans beaucoup de régions, en Mongolie intérieure, les chiffres officiels sont 16 000 morts et 87 000 personnes infirmes à vie. Les chiffres non officiels sont le double. Il y en a aussi au Liaoning, au Guangdong, dans toutes les provinces, au Hubei, à Shanghai, à Pékin. Quelle est l'origine de ces troubles et dans quelle mesure les autorités centrales du gouvernement peuvent-elles, à l'intérieur, en diriger le cours et, à l'extérieur, conduire une action cohérente et efficace ? La révolution culturelle a été lancée officiellement sous ce nom en mai 1966, mais elle a été précédée et préparée depuis 1962 par une campagne de rectification en plusieurs vagues dont le Parti communiste était coutumier pour éliminer les pratiques douteuses et surtout les individus suspects. Cette campagne menée depuis 1962 avait été lancée à l'initiative de Mao Zedong et elle avait pour objectif avoué de corriger les atteintes à la collectivisation et de supprimer le pouvoir qui avait été pris par des cadres enclins aux malversations à la faveur de la relative libéralisation qui, en 1960-61, avait suivi l'abandon progressif de la politique du grand bond en avant et tentait de remédier à la famine meurtrière et aux effets économiques catastrophiques du grand bond. Il y avait 50 millions de morts. Il s'agissait en principe dans la campagne de rectification de réaffirmer une ligne politique et une pratique révolutionnaire. Mao Zedong n'avait pas perdu le pouvoir. Il gardait au début des années 60 une autorité incontestée, un pouvoir considérable. il s'était simplement un peu éloigné de la gestion quotidienne des affaires et cette gestion quotidienne avait suivi de 49 à 58 un modèle soviétique mais que Mao avait approuvé. Il avait simplement exprimé des réserves sur certains sujets. Il trouvait que la mentalité des intellectuels n'était pas suffisamment transformée, les expressions de la culture non plus, que le progrès de la révolution dans les campagnes n'allait pas assez vite et que le soutien à la lutte armée révolutionnaire dans le monde n'était pas suffisant. Il avait exprimé ces réserves. En mars 58, Mao avait demandé à quitter ses fonctions de président de la République parce qu'il voulait se consacrer en restant président du comité central à la direction à la ligne politique et à l'orientation générale de la Chine. En fait, c'est en avril 59 seulement que Liu Shaoqi avait pris la présidence de la République. Mais en 1959, lors du retrait par rapport au grand bond en avant, ce sont les opposants à la politique de Mao qui avaient été éliminés et lui-même n'avaient pas été vraiment critiqués. Simplement, il constatait depuis ce moment-là que sa majorité disait-il au comité central était moins forte qu'auparavant. Et en fait, à partir en 60-61, certaines critiques avaient été formulées non contre lui mais contre les excès du grand bond en avant. En 62, les dirigeants de l'échelon central voyaient parfaitement le besoin de reprendre en main la bureaucratie et les chaînes de commandement qui avaient été un peu relâchées à cause de la libéralisation. Et au comité central de septembre 62, ils avaient approuvé la proposition de Mao de lancer une campagne de rectification. Cette campagne devait s'adresser à toute la population et elle comportait pour tout le monde l'étude des œuvres de Mao pour les cadres une journée de travail manuel hebdomadaire ou bien plusieurs mois à la campagne et pour les étudiants et les professeurs des séjours prolongés à l'usine ou à la campagne. Mais le problème le plus urgent c'était de limiter la décollectivisation à la campagne et l'effritement ou le pourrissement de l'autorité du parti et de l'État localement. Or, les directives qui furent rédigées successivement pour gouverner cette campagne de rectification l'ont été par la haute bureaucratie centrale et Mao trouvait qu'elle n'était pas suffisante et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'engager une attaque par des voies différentes en dehors de l'appareil du parti. Dans cette manœuvre il a l'appui de l'armée qui a été prise en main depuis 1959 par Lin Biao le ministre de la Défense il a l'appui de la police et surtout l'appui des services secrets qui sont dirigés depuis 30 ans par Kang Chang qui a des dossiers sur tout le monde et qui a été formé par le KGB. Autour de la femme de Mao Tianqing gravitent certains jeunes publicistes publicistes et c'est leur plume qui est utilisée pour lancer dans la presse en novembre 1965 une campagne de critique véhémente contre les œuvres littéraires et les activités culturelles de personnalités en vue de la municipalité et des universités de Pékin qui sont accusées d'avoir comploté contre Mao Zedong et de nier le rôle des masses. En mai 1966 ces personnages ont été éliminés un groupe central chargé de la révolution culturelle a été constitué et un groupe à l'intérieur des instances centrales du parti a été constitué pour examiner et juger tous les responsables coupables de révisionnisme et démasquer ceux qui sont hostiles à la dictature de prolétariat. Et il s'en suit à la fin de mai 1966 l'envoi d'équipes de travail dans les institutions scientifiques culturelles culturelles éducatives la formation des bandes de gardes rouges qui ne sont pas soumises à l'autorité du parti mais directement au groupe de la révolution culturelle et au centre c'est-à-dire à Mao Zedong pour s'occuper des épurations dans les différentes unités. Arrêtons-nous pour examiner quelle a été l'influence du contexte international sur le déclenchement et la première trajectoire de la révolution culturelle. Le premier élément extérieur qui a pesé très lourd c'est le contexte de rupture avec l'Union soviétique. Ce qui avait rompu définitivement l'entente avec l'Union soviétique était le refus de Khrushchev en 1959 de continuer à fournir la technologie nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires chinoises. Le fait était resté secret en Chine mais les violentes attaques chinoises contre les soviétiques avaient commencé avec les répliques soviétiques et les manœuvres de la Chine pour rallier à son point de vue le camp socialiste et le tiers-monde un certain nombre de gouvernements dans le camp socialiste et surtout le tiers-monde. En juillet 1960 les soviétiques avaient arrêté tous les contrats d'aide à la Chine et retiré leurs experts. Dans l'idée de Mao depuis 1957 déjà malgré le rapprochement qui avait commencé entre l'URSS et les Etats-Unis le risque de guerre restait très fort et dû à l'expansion de l'impérialisme américain. D'autre part le soulèvement hongrois de 1956 à la suite duquel il avait persuadé l'Union soviétique d'intervenir et de réprimer l'avait persuadé que la révolution socialiste n'était pas irréversible et beaucoup d'autres dirigeants en Chine partageaient cette opinion. Le renversement de la révolution était possible. Donc sur la volonté de défendre la souveraineté et l'indépendance de la Chine par rapport à l'Union soviétique il y avait accord au sein du parti communiste chinois. Les craintes suscitées par l'exemple du soulèvement hongrois étaient aussi largement partagées et il y avait aussi l'idée qu'il fallait une relance régulière de l'éducation idéologique et du contrôle politique pour tenir le pays. Mais sur le problème de la préparation à la guerre et sur la stratégie les divergences étaient très importantes et elles se sont accentuées au fur et à mesure de l'escalade militaire américaine au Vietnam. Lin Pian qui était ministre de la Défense depuis 1959 prônait la guerre populaire défensive avec une armée galvanisée par la pensée de Mao où l'instruction idéologique primait sur l'instruction militaire. On allait attirer l'ennemi à l'intérieur et on l'écraserait par la guérilla. Au contraire, le chef d'état-major général Loge et Thuy considérait qu'il fallait une intervention contre l'escalade que pratiquaient les États-Unis au Vietnam. En août 1964, les premiers bombardements américains sur le nord Vietnam avaient commencé et les effectifs de l'armée américaine au Vietnam en 1965 atteignaient 500 000 hommes. Et on pensait que les Américains frapperaient en Chine. Si bien qu'il y a même eu à l'automne 1965 des pourparlers avec les Russes. Mais l'Union soviétique a refusé de risquer un conflit général pour le Vietnam qui était pour elle une région d'intérêt secondaire de son point de vue national et où le succès profiterait surtout à la Chine. En décembre 1965, Luo Juiqi, le chef d'état-major est démis de ses fonctions militaires mais entre-temps il avait été chargé de déplacer au centre de la Chine un système d'état-major général et toutes les usines d'armement importantes. Les discussions qui avaient eu lieu pendant l'année 1965 avaient mis au jour les forces d'opposition potentielles au sein du parti ceux qui souhaitaient l'apaisement avec l'Union soviétique mais aussi ceux qui ne voulaient pas une intervention solitaire qui aurait mis en péril le relèvement économique très fragile du pays. Mao se trouve donc conforté dans l'idée de pousser la révolution culturelle pour liquider ces forces d'opposition et les affaires d'Indonésie l'ont renforcée dans cette position en septembre 1965 Soukarno est écarté le parti communiste indonésien est massacré la minorité chinoise en Indonésie aussi beaucoup reflue sur la Chine qui cherche abri il s'établit donc une psychose de guerre une fièvre obsidionale une hantise de l'espionnage une haine de l'étranger qui explique en partie la sauvagerie et les violences de la révolution culturelle et qui ont été constamment entretenues par une propagande forcenée sur l'encerclement de la Chine par la coalition maléfique de l'impérialisme et du révisionnisme de 1966 à 1969 la politique extérieure du parti communiste chinois est paralysée par la révolution culturelle intérieurement le gouvernement chinois est très affaibli il n'y a plus du système de commandement la Chine est donc une spectatrice perplexe des mouvements de 68 à l'étranger après une première phase à Pékin accompagnée de la séquestration de la persécution des cadres importants en 66 la révolution culturelle a été poussée vers la province il en est résulté un chaos un désordre général et à la fin de novembre 66 Mao a décidé de frapper à la tête il a commencé à mettre en jeu des procès publics contre Liu Shaozi et toute la hiérarchie du parti les désordres sont devenus encore plus graves en 67 on a fait intervenir les ouvriers et l'armée et ça éclatait partout sans qu'on ne puisse rien tenir à la fin de 67 Zhou Enlai arrive à faire accepter à Mao l'idée de reconstruire le parti et donc c'est l'effort pour recréer des communautés révolutionnaires à travers tout le pays mais c'est dans une situation d'impuissance et avec un service diplomatique et d'information extérieure qui est paralysé par les divisions et les contrôles à l'intérieur même de l'ambassade à Paris il y a des gens du service de sécurité qui tiennent en main les gens qui sont compétents que la Chine observe les mouvements de 1968 en Europe son ambassade fournit des brochures souscrit des abonnements mais manque complètement de moyens financiers et aussi de personnes francophones pour manipuler et elle n'appuie pas non plus spécialement le soutien à la cause vietnamienne en France la Chine n'a d'ailleurs rien fait pour l'offensive du Tête et soutient très prudemment le Vietnam en avril 68 la propagande chinoise traduite en français introduit l'expression penser Mao Zedong au lieu de penser de Mao Zedong pour dépersonnaliser et rendre plus universelle la doctrine chinoise la sortir du cadre limité des rivalités intérieures nationales mais les nouvelles sur les événements en France passent tardivement en Chine en juin 68 seulement et là les photos sont caviardées parce que à côté des photos de Mao Zedong qu'on voit dans les défilés français il y a en général la photo de Trotsky et donc on la caviarde malgré tout les étudiants français sont encensés pour leur juste lutte et pour être les glorieux successeurs de la commune de Paris pourtant on détaille les dommages causés à l'économie française par les grèves et pour l'annonce de la tenue des élections le 3 juillet le quotidien du peuple dit à le message suivant de Gaulle colporte en termes mielleux la camelote des élections la Chine publie une condamnation de l'entrée des chars soviétiques à Prague et le stigmatise comme un crime abominable tout en reprochant au Tchèque d'être des révisionnistes elle fustige à ce moment-là le pacte de Varsovie aussi agressif que l'OTAN et en novembre 1968 à l'ambassade d'Albanie Zhou Enlai saisit l'occasion pour formuler une nouvelle ligne de politique extérieure il s'agira de s'unir à tous les peuples opprimés par l'impérialisme américain le révisionnisme soviétique et leur laquet c'est-à-dire qu'il s'agit de s'unir à tous les pays quel que soit le régime pour renverser la double hégémonie russo-américaine qui veut se partager le monde la Chine commence à se profiler alors en leader d'un front multilatéraliste la Chine a été très présente aux côtés de Cuba du Vietnam d'autres régions du tiers monde dans la pensée et surtout dans l'imaginaire des étudiants des intellectuels militants de 1968 en Europe s'il existait un baromètre fiable de leur opinion elle figurait non pas au premier rang mais à un rang beaucoup plus important qu'elle ne l'avait jamais été dans les références cette place la Chine partie et état ne l'a pas réellement prémédité voulu et orchestré cette place résulte beaucoup plus comme la Chine des philosophes du 18ème siècle de l'imagination de la réflexion de la jeunesse instruite en Europe à partir d'un corpus limité et traduit de la propagande chinoise et de bribes d'informations diffusées dans la grande presse c'est une construction cette Chine de 68 en Europe qui ne correspond d'ailleurs pas toujours aux souhaits et aux vues des Chinois qui étaient préposés alors à la propagande extérieure en revanche dans la réalité internationale de 68 la Chine était quasiment absente éclipsée sans moyen d'action du fait de ses désordres intérieurs et du fiasco de ses tentatives pour prendre la tête de la libération révolutionnaire du tiers monde à la place de l'Union soviétique mais à long terme à portée de 35 ou 40 ans les événements de 68 en Europe ont probablement contribué à ouvrir à la Chine la voie d'un nouveau rôle sur la scène internationale celui d'une puissance sans complexe et aussi parfois sans vergogne pardonnez-moi d'avoir été trop long à la Chine de la Chine de la Chine Sous-titrage FR ?